Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Amélioration des recettes pétrolières au Tchad au premier trimestre 2019. Les recettes de l'or noir tchadien ont connu une hausse de plus de 64%, se chiffrant à près de 30 milliards de francs CFA en valeur relative. Réhabilitation des routes au Soudan du Sud, une action menée par les ingénieurs de la mission du maintien de la paix des Nations Unies dans le pays pour améliorer le réseau routier avant la saison des pluies. Et nouvelles avancées dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Des chercheurs burkinabés et américains ont trouvé une méthode pour éradiquer les moustiques porteurs de ce virus. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord au Burkina Faso, peine de prison à vie requise ce lundi 17 juin contre les généraux Gilbert Diendere et Djibril Bassolet, considérés comme étant les deux cerveaux présumés du putsch manqué de 2015. La procureure a également demandé la dégradation de Gilbert Diendere, qu'elle estime être, je cite, le principal instigateur de ce coup d'État. Les deux accusés qui ont plaidé non coupable depuis l'ouverture de ce procès historique en février 2018 sont jugés avec plus de 80 autres personnes. L'audience doit reprendre le 27 juin pour les plaidoiries de la Défense. Au Tchad, les recettes pétrolières ont connu une hausse de plus de 64% au premier trimestre 2019. Cette amélioration s'explique notamment par l'augmentation en volume de la production du pétrole brut et par la dégradation du taux de change du dollar par rapport au franc CFA. Plus de détails avec Marcel Farbamaoun. Au 31 mars 2019, les recettes pétrolières au Tchad se sont élevées à 76,5 milliards de francs CFA contre 46,6 milliards de francs CFA à la même période en 2018. Selon un rapport publié par le ministère tchadien des Finances et du Budget, ces recettes ont enregistré une hausse de près de 30 milliards de francs CFA en valeur relative et une augmentation de 64,05% en valeur absolue. L'augmentation en volume de production du pétrole brut et la dépréciation du taux de change du dollar par rapport au franc CFA explique cette amélioration des recettes pétrolières. Par rapport aux recettes, c'est dû au projet polymère, au GSO. Il y a le projet bassin de Bangor associé à la production de Blenco et de Spiti. L'MPC qui est une compagnie chinoise. La remontée continue du prix du baril sur le marché international ainsi que l'entrée en production de nouveaux champs pétrolifères offrent de belles perspectives à court terme au secteur pétrolier tchadien. L'implantation du champ pétrolier de Daniela au sud du Tchad devrait accroître la production avec une capacité de 15 000 barils par jour. Il y a un fort investissement dans le secteur pétrolier qui sera ici au niveau du Tchad. Donc un fort investissement au niveau du secteur pétrolier donne déjà des perspectives favorables sur le plan d'accroissement des recettes pétrolières. Le pétrole constitue près de 80% des revenus du Tchad. Il reste un levier important du développement, avec notamment la construction du pipeline Tchad Cameroun en 2003 qui facilite l'exportation du brut tchadien. La production du pétrole au Tchad est passée de 60 000 barils par jour en 2011 à 100 000 barils par jour depuis 2018. Également dans l'actualité au Cameroun, 116 625 contribuables ont été enregistrés en 2018, soit 5 786 de plus qu'en 2017. Selon la Direction générale des impôts, une augmentation qui s'explique notamment par la numérisation des services de l'administration fiscale, une option choisie par l'État camerounais dans le cadre de l'élargissement fiscal en vue d'améliorer les recettes budgétaires. Cap sur le recyclage électronique au Cameroun, le gouvernement envisage d'améliorer sa capacité de traitement des déchets électroniques grâce à une démarche d'industrialisation du recyclage. Objectif, passer de 50 tonnes de déchets traités actuellement à 5 000 tonnes en 2022. Un sujet de Port-Marcel Mayagui. Au Cameroun, ce sont plus de 80 000 tonnes de déchets électroniques qui sont produits chaque année. Des déchets majoritairement recyclés par le secteur informel. Pour optimiser les recettes de cette activité, des initiatives privées se développent en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Si on a des organismes ou bien l'État qui se lance dans cette professionnalisation, je crois qu'il est bénéfique pour nous. Si on est davantage de protéger notre environnement. Avec l'industrialisation du secteur du recyclage des déchets électroniques, le Cameroun envisage de multiplier son volume de traitement. Il entend passer de 50 tonnes à 5 000 tonnes de déchets électroniques traités annuellement d'ici à 2022. La gestion des déchets électroniques sera une opportunité pour les opérateurs qui sont dans le secteur. Mais maintenant, en termes d'impact sur le produit intérieur brut, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va impacter le produit intérieur brut, à moins qu'on ne devienne le prix leader en matière de traitement des déchets électroniques en Afrique. Pour le ministère en charge de l'Environnement au Cameroun, la professionnalisation du secteur permettra la création de près de 160 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Mais aussi, elle va favoriser l'amélioration des conditions de vie et le travail de plus de 500 acteurs informels qui existent dans ce secteur d'activité. Une course contre la montre a été entamée au Soudan du Sud à l'approche de la saison des pluies pour réhabiliter les routes vétustes. Les ingénieurs de la MINUS se sont fixés pour objectif de réparer l'une des principales routes qui relie la capitale Juba à la ville de Yehi, située à la frontière avec la République démocratique du Congo. C'est un sujet de Mickaël Dangossois. Au Soudan du Sud, la plupart des routes principales du pays ont constamment besoin de réparation et de rénovation. A cause des routes défectueuses, les convois qui se rendent vers les différentes régions du pays subissent souvent des retards ou des dégâts matériels. En outre, la livraison de l'assistance humanitaire devient une tâche difficile à réaliser. Par ailleurs, plusieurs engins de sentier ont été déployés sur ce tronçon pour terminer les 150 km de la route. Cette route était très agitée, de gros trous, beaucoup de pièces ont été endommagées et même une circulation un peu difficile, en particulier lorsque nous conduisons en ambulance du camp jusqu'à Juba. Les mauvaises routes ont entraîné une hausse des coûts de transport dans le pays. Les usagers de la route ont opté pour des trajets plus longs, une décision qui a provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires. Le gouvernement soudanais a ainsi procédé à la réhabilitation des routes, une action qui satisfait pleinement les habitants. Maintenant que la route est bonne, cela signifie que nous ne souffrirons plus. Nous n'allons plus réparer constamment nos motos six ou sept fois par mois et l'argent que nous avons utilisé pour réparer la moto sera utilisé pour payer les fois de scolarité de mes enfants car l'école est assez proche et le solde aidera à résoudre certains problèmes familiaux. Des travaux de réhabilitation ont été effectués uniquement sur 45 km de bitume à cause du début de la saison des pluies. A noter que la MINUS a contribué à la réhabilitation de près de 2500 km de route dans tout le pays. Une méthode efficace et peu onéreuse pour lutter contre le paludisme en Afrique, c'est ce qu'ont trouvé les chercheurs burkinabés et américains. Une avancée considérable puisque plus de 90% des cas recensés se trouvent sur le continent africain. Plus de détails avec Amenei. Au Burkina Faso, des scientifiques mènent une expérience visant à déterminer si un champignon génétiquement modifié pour produire une toxine trouvée dans le vénin d'araignée peut lutter contre le paludisme. Conçu par des entomologistes de l'Université de Maryland aux Etats-Unis, le projet a révélé que la toxine d'araignée à un tonnoir Blue Mountains d'Australie tue le moustique anophel porteur du paludisme lorsqu'il entre en contact avec du sang d'insectes. Quand on fait la culture de ces champignons et qu'on utilise ces champignons-là pour imprégner les tissus, donc on prend après ces moustiques, on les met en contact avec ce tissu qui contient les champignons et ces moustiques en prenant justement les spores, ces spores vont germiner et justement ils vont commencer à tuer les moustiques. On s'est rendu compte justement que ces moustiques que vous avez ici, ils sont hyper résistants à l'ensemble des insecticides que nous utilisons aujourd'hui. Après des essais, l'équipe a produit et testé le champignon imprégné de toxines dans un laboratoire de recherche national à Bobo Dioulasso, puis construit un village simulé nommé Mosquitosphère avec des cabanes et des piscines boueuses. 99% des moustiques ont été tués. Le paludisme est la maladie qui frappe le plus les villageois. Nous savons que les moustiques qui le causent ne seront jamais complètement tués. Mais si ce projet en cours de développement ici est une bonne solution, je demanderai aux agents d'étendre leur projet à toutes les maisons dans le village, parce que ce serait bien. En combinant ce champignon avec des insecticides classiques, les scientifiques comptent empêcher les moustiques de développer une résistance. De même, cette technologie pourrait dans l'avenir être utilisée pour lutter contre d'autres maladies telles que la Zika et la dengue transmises par les moustiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada